Salut c'est Yassimna pour Mouv3Actu aujourd'hui on va aller voir monsieur rap monsieur olivier cachin ouais ouais on va aller chez lui allez viens suis moi on est dans mon bureau mais voilà avec les quelques mp3 derrière somme de quelques années d'écoutes de découverte musicale moi déjà dans la musique ce que j'ai toujours aimé c'est comprendre les paroles puisque quand j'ai découvert en 82 c'est vraiment un morceau précisément ces deux messages de grand master flash and the furious five qui m'a ouvert c'est même plus des portes là c'est vraiment un portail c'est à dire cette ce monde qui était animé ce film en mots cette façon de décrire une réalité urbaine new yorkaise ça m'a fasciné mais l'email et duke boutique sont les deux rappeurs balance des histoires c'est parfois des tragédies parfois des histoires drôles à partir de là ben j'ai fait un travail d'explorateur si je puis dire c'est à dire que j'ai commencé à acheter tout ce que je pouvais du label sugar hill records du groupe grand master flash and the furious five et puis aller voir des films enfin il n'y en a pas beaucoup à l'époque mais white style beat street quelques autres et puis acheter des magazines trouver des bouquins essayer de savoir qu'est ce qu'il y avait derrière cette cette fabrique de mots qui était le hip hop et puis il y a eu l'émission rap line sur m6 rap line c'est un peu un accident industriel mais celui-là était assez heureux c'est m6 qui passait des clips le vendredi soir de musique noire et c'était un func soul rap tout ça et puis je disais bon bah c'est la mode tiens on va faire une émission pendant l'été un petit truc où on va passer des clips de ces musiques là il fallait quelqu'un pour le présenter rap line prend le contrôle de l'espace sonore pendant une heure pour vous emmener sur la planète rap pour la première émission afro centrique et rapologique croyez moi oh si je vous dis que le rap ce n'est pas une musique mineure et pas un phénomène de mode ce qui devait durer un été avec juste quelques clips est devenu une vraie émission pendant trois ans et demi où j'ai amené ce que j'appellerais la valeur ajoutée c'est à dire sous titrer les clips de rap américains et puis tourner ce qui s'est avéré être la première génération du rap français professionnel des années 90 c'est à dire les premiers clips voir les uniques clips de minister hammer ou de mc solar de ntm de hayam de little mc de tous ceux qui ont fait la première génération du rap français sur disque alors monsieur cachin oui bonjour vous intriguez vraiment beaucoup et j'avais beaucoup de questions à vous poser déjà la première c'est en tant que présentateur d'une émission de rap est ce que ça vous dérange pas trop de porter une cravate je sais pas ça représente pas trop là il n'y a pas de déguisement effectivement le costume c'est moi en fait ce qui est marrant c'est qu'au début j'ai eu beaucoup de pression pour justement m'habiller hip hop parce que quand j'ai quand j'ai dit à m6 bah voilà c'est comme ça on dit ah bon mais tu vas mettre une casquette quand même ou un petit survet j'étais mais non 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 pas question ça bon bah ok alors olivier cachin oui qu'est ce que c'est que cette petite médaille qu'on voit souvent avec ton costume bah c'est un ange qui pense c'est tout simplement une médaille de baptême c'est ma modeste contribution bling bling et puis tous ces pins cela aussi qui décore tes costumes tes vestes de costume oh bah là il ya c'est ma légion d'honneur non ça je déconne c'est juste un petit gris gris sinon c'est un pin japonais que j'ai acheté à tokyo j'aime beaucoup ce pays donc coucou au soleil le vent coucou le soleil le vent chacso vous écoutez move move move